à chemiller près d'angers comme tous les jours cinderella psychologue et nicolas cadre commercial vont chercher leurs enfants à vélo le cyclisme c'est la passion de toute la famille à eux seuls ils forment un véritable peloton à seulement 34 ans cinderella et nicolas sont les parents de 7 enfants vous suivez papa chacun à sa place allez c'est parti dans cette grande fratrie il y a philippine un an ombline 10 ans paul hugo 12 ans léopold 5 ans hortense 9 ans baptiste 7 ans et louis-alexandre 3 ans et ses accros de la pédale s'apprêtent à se lancer dans une grande aventure aux prochaines vacances ils vont parcourir tous ensemble 350 kilomètres à bicyclette dix jours entre orléans et angers le long de la loire avancer les loups et le départ c'est demain c'est parti pour un vrai casse tête comment transporter les affaires d'une famille de neuf personnes pour dix jours sur des vélos cinderella ancienne scouts à ses astuces pour les vêtements pas de valise mais un simple sac congélation par personne rien de plus on emmène le minimum syndical de slip de paire de chaussettes un tee shirt un short de rechange typiquement ça c'est le sac de baptiste voilà ça prend ça comme place il emmène ça pour dix jours avec cet enfant qui veulent emporter toute la maison cinderella doit avoir l'oeil partout pendant que cinderella est légèrement débordé avec l'intendance nicolas joue le mécano de service et vérifie les vélos pour faire suivre les deux plus jeunes enfants nicolas a dû faire preuve d'imagination il a aménagé deux remorques à bagages le principe il est très très simple je mets ça ici après avec un système de chambre à air que j'ai bidouillé c'est à mon bricolage maison en théorie les remorques devraient aussi transporter les bagages le problème c'est que nicolas n'a jamais fait d'essai réel et au moment de charger les remorques sont vite pleines à craquer du coup ce sera système des les bébés dormiront coincés entre les sacs de couchage initialement ça passait en fait aujourd'hui ça passe plus espérons que demain ils seront davantage au point dans quelques heures l'aventure commence ce périple de 350 km à vélo avec cet enfant leur réserve bien des surprises en france les familles très nombreuses sont une espèce en voie de disparition et pour cause quand on a six huit voire dix enfants le quotidien relève souvent d'un véritable défi dépêche toi et concernent l'heure des vacances c'est encore pire destination budget transport les congés peuvent vite tourner au casse tête allez on avance Denise et christophe ont six enfants dis par doigt ta soeur entre leur grande famille et leur baraque à frites le quotidien est souvent éreintant bon appétit bonne soirée monsieur merci beaucoup pour décompresser ils ont choisi de partir au camping mais ses vacances ne vont pas être aussi reposante qu'ils l'auraient souhaité à seulement 34 ans cinderella et nicolas ont déjà 7 enfants et comme si ce n'était pas assez fatigant ils se sont lancé un défi allez c'est parti en route pour 300 km les amis un périple de plus de 300 km à vélo avec leurs enfants en bas âge une aventure ambitieuse qui va s'avérer parfois franchement galère c'est déjà fini j'ai passé trop vite hélène pierre-louis et leurs six enfants sont catholiques pratiquants pour la première fois ils partent faire un pèlerinage zut j'ai pas mon portefeuille 100 km à pied pendant une semaine entraînant leur chariot et leur bout de chou non c'est trompé fallait passer le chemin car ses vacances ne vont pas forcément faire l'unanimité nous avons accompagné ses tribus xxl pendant plusieurs semaines c'est l'autre pied leurs vacances vont se révéler une véritable épopée caloui stop pascal je pense qu'il faut la porter nous sommes au coeur des alpes de haute provence c'est dans ce décor de cartes postales au pied de ces falaises qu'habite la famille qu'un plaire christophe 39 ans denise 31 ans et leurs six enfants et gwenel deux ans tout ce petit monde s'apprête à partir pour ses vacances préférées le camping ce matin la famille est encore plus nombreuses que d'habitude et la table du petit déjeuner affiche complète alors ce matin pour le petit déjeuner on est 15 parce que on a besoin d'aide sur notre commerce du coup on a appelé du renfort et comme j'ai moi aussi beaucoup de frères et soeurs et ben ils seront là aussi pour nous aider denise et christophe sont belges auparavant lui était comptable et elle mère au foyer il y a un an ils se sont installés ici pour monter une friterie pendant les vacances les parents de denise son frère sa belle soeur et leurs trois enfants vont les remplacer à la tête de leur fast food l'occasion aussi de réunir toute la famille la maman de denise qui découvre la nouvelle maison est impressionnée par la manière dont sa fille gère sa famille nombreuse tu es très organisé je suis jalouse de toi c'est pas toujours facile mais j'essaie car chez les quimplers le rituel est le même tous les matins papa et maman sont au service des enfants les fruits sont coupés prêts à être dégustés et papa est là pour répondre à la moindre demande si on commence à les laisser chacun se débrouiller tout seul surtout pour les petits alors là ça part peu dans tous les sens et on n'en finit pas donc on va se consacrer à eux pour qu'ils puissent être à l'heure à l'école etc et qu'ils déjeunent correctement et puis nous on déjeunera je pense après en deux étapes parce que si on commence à leur demander de mettre la table de préparer eux même les affaires mais là c'est pas une heure c'est deux ou trois heures qu'il leur faut être à l'heure le matin c'est l'obsession de denise et christophe car les enfants sont inscrits dans une école où on ne plaisante pas ils sont en retard ils sont renvoyés à la maison et aujourd'hui avec les préparatifs des vacances pas question pour maman d'avoir sa tribu dans les pattes mais le matin les six enfants ne sont jamais pressés d'aller à l'école surtout timothy dix ans qui se passerait bien de cette dernière matinée il faut bien que l'école s'arrête des petits mamans pour se reposer parce que si tous les jours c'est l'école on n'en finit jamais timothy est pressé d'aller au camping pour défendre son titre on a beaucoup de célébrités de notre famille moi j'ai encore aussi d'autres célébrités c'est que je suis mini mystère quand bien c'est la l'hippocorpe 5 étoiles 2017 l'heure tourne et denise commence à stresser là il est l'heure de partir à l'école et quand ils réussissent enfin à rassembler les troupes non 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 toi tu dois aller à l'école c'est heureusement que c'est pas très très loin le timing est très serré avec six enfants forcément c'est vrai que souvent en cours après on prend l'habitude et puis on essaye de relativiser et de se dire que ben on fait ce qu'on peut et on fait de son mieux votre secret à tous les deux c'est quoi la patience beaucoup beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour parce que voilà si on s'aime pas on n'y arrive pas il est huit heures et demie denise est en retard heureusement pour ce dernier jour d'école le directeur est indulgent et accepte quand même les enfants ça y est les enfants sont à l'école on y est tout le monde est là donc là on va vite rentrer parce qu'il ya encore plein plein de choses à faire après avoir déposé sa tribu denise commence sa deuxième journée de travail le ménage la cuisine et ce qui l'occupe le plus le linge et c'est pas le linge de toute une semaine on sait le linge de de toute une journée étant donné le nombre de machines que je fais par jour trois on a acheté une 15 kg ce qui me facilite grandement la vie les grandes familles elle en a l'habitude chez son père ils sont huit frères et soeurs chez sa mère quatre et denise a aussi une grande fratrie on est cinq enfants donc j'ai un grand frère et deux petites soeurs et un petit frère et j'ai toujours voulu avoir une grande famille et je veux dire que le travail que ça représente c'est pas important par rapport à tout ce que ça m'apporte au quotidien donc je m'imagine pas en avoir moins en fait à refaire je fais tout pareil si cette grande famille était le rêve de denise elle a dû convaincre son mari je voulais simplement montrer qu'avec un enfant ça roulait super bien puis au fil au fil du temps on est un deuxième un troisième et il s'est rendu compte par lui même que le fait d'en avoir beaucoup ça voilà c'était du bonheur du bonheur mais aussi beaucoup de travail surtout qu'il y a un an christophe a monté cette friterie au coeur du village le mannequin frites bon appétit bonne soirée merci beaucoup depuis à peu près un an on n'a plus vraiment eu de vacances à part peut-être deux ou trois jours où on est remonté deux fois en belgique ensemble sinon moi je restais ici mon épouse remonte en belgique dans la famille voilà une toute jeune entreprise qu'il faut faire tourner mais cette année enfin denise et christophe ont décidé de s'octroyer une semaine de vacances pas un jour de plus c'est le frère de denise emmanuel qui va prendre les rênes de la friterie avec ma femme on voulait partir aux vacances mais le budget était un peu limité donc du coup bah ma soeur nous a proposé de venir et ça l'a rejet bien parce qu'elle avait fait un petit coup de main donc ça rentre tout le monde ça fait win win christophe transmet les dernières consignes à emmanuel car dans quelques heures pour les qu'un plaire c'est le grand départ à la maison les enfants sont revenus de l'école et denise est en plein rush les loulous a fait des valises avec six enfants denise est obligée de l'imiter deux robes par filles mais ce n'est pas du goût des princesses et liade l'avant-dernière de la fratrie s'impatiente écoute et liade je termine avec manon elle a juste encore quelques trucs à prendre et puis après je prends les tiens promis d'accord après je donne une sucette et liade ne perd pas le nord je suis là tu veux tu veux un t-shirt du camping toi et à la première occasion elle rappelle sa promesse à denise j'ai dit que je te donnais une sucette quand j'aurais fini du coup et liade se venge elle prend le jouet de sa soeur mais quand on est la dernière d'une fratrie de six on sait se défendre tu dis pardon et liade dis pardon à ta soeur malgré les fautes d'accord excuse accepté dans la valise j'ai 30 culottes oui robe va short et va t-shirt donc je prévois ça pour toute la semaine je compte pas faire de lessive de la semaine repos les valises sont enfin bouclés et le casse-tête du coffre terminé vous rêvez de quoi maintenant maintenant de transat d'une piscine et d'un bon verre voilà c'est l'heure du grand départ enfin pas si grand que ça le camping n'est qu'à 12 kilomètres de chez eux dans une commune voisine alors on va à côté parce que c'est un camping dans lequel on va depuis presque dix ans maintenant chaque année et on est venu s'installer juste à côté du camping mais on continue à aller là bas sur pied sur les mains tout le monde est attaché c'est bon bon à elle chloé et liade hugo oui maintenant timothy denise et christophe vont-ils réussir à décompresser avec leurs six enfants rien n'est moins sûr d'autres parents ont un objectif différent pour les vacances tester leurs limites en famille direction chartres ses ponts anciens ses maisons à colombage et surtout sa cathédrale gothique du siècle c'est là que vit cette famille de six enfants à la fois traditionnel et exceptionnel pierre louis hélène tous les enfants portent des prénoms de saints et de rennes car cette famille est catholique pratiquante la religion est omniprésente dans leur quotidien y compris pour parler d'un pyjama sale cette année pour les vacances n'est pas sainte marie mais saint michel qu'ils vont célébrer hélène et pierre louis tous les deux ingénieurs ont décidé de réaliser leur premier pèlerinage pendant une semaine ils marcheront sur l'ancien chemin des pèlerins du mont saint michel 300 km au départ de chartres qu'ils feront sur trois ans objectif de l'été 100 km jusqu'à préau du perche un sacré défi avec six enfants de 2 à 13 ans et le grand départ c'est pour demain ce soir les enfants profitent une dernière fois de leur salle de bain car pendant le pèlerinage le pélé comme dit la famille le confort sera sommaire hortense tu mets ton t-shirt bichette ils dormiront sous la tente et les douches ne sont pas au programme est-ce qu'on fera des douches au tuyau d'arrosage comme jeanette et j'espère mais j'en ai pas de certitude sinon on fera aux jerry cannes on a beaucoup des jerry cannes on se lave pas de la semaine je ne sais pas dans quel état ils seront au niveau propreté la semaine prochaine dans une semaine je pense qu'on sera très content de prendre des bains et des douches ok donc là il faut cocher au fur et à mesure sur la liste reprendre les affaires de chaque enfant pour ses vacances la famille emporte le moins de bagages possible seulement trois t-shirts de rechange par enfant on compte les jours 5 6 on compte les jours mais le nord c'est bien on compte les jours on sait combien il faut de culottes hélène est hyper organisée couteau suisse non paquet de mouchoirs c'est bon cette maman ingénieur utilise les mêmes méthodes qu'au travail elle consigne tout dans des tableaux pour ne rien oublier il ya la liste des choses chaque prénom et on coche quand c'est prêt il n'y a plus besoin un maillot de bain trois autres rechanges c'est bon un sort de rechange je suis pas disponible hortense j'ai moins les chéris là où je peux pas supporter de faire des sacs avec autant d'enfants dans les pâtes si je ne vous ai pas appeler vous partez quel boulot pour partir en vacances on ferait mieux de rester à la maison chacun portera ses propres affaires dans un sac à dos même les enfants et une fois encore hélène ne fait rien au hasard est ce que tu peux porter tes affaires c'est quoi 3 kg 5 vas-y pèse toi normalement un enfant ne doivent pas porter plus que 10% de leur poids donc un enfant qui fait 40 kg peut porter 4 kg 4 kg alors c'est bien ça la seule qui ne portera rien c'est eugénie deux ans c'est aussi la seule à le regretter le génie aimerait bien porter un sac mais comme le génie à certains moments va devoir la porter il est hors de question qu'elle ait un sac tu veux aller à la mer c'est après le pélé qu'on ira à la mer génie les plus chargés ce seront les parents nous avons deux willys un orange et noir acheté deux cases et un loué en plus du sac à dos ils traîneront chacun un willy un chariot d'une trentaine de kilos pour transporter les deux tentes et les sacs de couchage le deuxième willy chargé ce pèlerinage hélène et pierre louis en rêve depuis longtemps mais ils attendaient que génie la petite dernière sache marcher c'est avec la première fois qu'on quand même tous les huit c'est aussi l'opportunité de se centrer sur la famille sur et puis d'oublier un peu le confort le but aussi c'est que les enfants ils comprennent que ils ont l'impression d'être au bout de leur force mais ils peuvent encore avancer ils peuvent encore donner plus fin le don il est un peu faut savoir donner encore plus alors faut aussi savoir recharger ses batteries mais on doit donner une vie réussie c'est donné c'est aussi pour cette raison que pierre louis et hélène ont choisi d'avoir une famille nombreuse notre fois peut-être quelque chose sûrement quelque chose à voir avec le fait qu'on en ait eu six mais aussi parce qu'on sait se ressourcer aussi parce qu'on se sent appelé à la vie on s'en a appelé aux dons mais c'est tout j'ai mis du temps à réaliser que j'avais six enfants quand on me posait la question après la naissance de génie bah cinq non six enfin bref voilà j'étais perdue non c'était pas quelque chose à 20 ans je disais pas de toute façon j'ai une famille super nombreuse non j'en savais rien les grandes tribus c'est une tradition familiale les parents de pierre louis étaient issus d'une famille de huit et de treize enfants hélène a une soeur qui est elle même enceinte du sixième alors l'organisation pour gérer une grande famille ça les connaît je vais voir qui sait de mettre la table à basse et hortense pour les corvées là encore hélène a sorti son tableur une fois par an elle imprime le planning de toute l'année ce soir c'est sibylle et hortense qui mettent la table à partir de demain c'est fini les services oui et qu'est ce t'en penses que c'est bien pourquoi c'est bon pourtant sur le pouvoir passer à table avant le départ sur les routes la famille prend un dernier dîner civilisé avec timbales en argent et rondes serviettes passée une semaine sans tableau de corvée de vraies vacances pour les enfants mais il y a un bémol qui commence à inquiéter emran le seul garçon de la famille les 100 kilomètres de marche c'est 15 kilomètres par jour maximum donc on va marcher quatre heures par jour à peu près ça devrait aller 15 kilomètres de marche quotidienne pendant sept jours une belle performance surtout avec six enfants ce soir tout le monde va passer une bonne nuit et ils ont intérêt à en profiter allez on se couche ma chérie car ce pèlerinage va se révéler plus éprouvant qui ne l'imaginaient qui donne la main génie 8 heures du matin bâton de pèlerin en main toute la famille est déjà prête c'est bon oui tu passes c'est parti pour 15 kilomètres aujourd'hui mais déjà on va passer à la cathédrale la cathédrale c'est le point de départ du pèlerinage et la deuxième maison des enfants ils y vont tous les dimanches pour la messe nous la route pour la cathédrale ils la connaissent par coeur donc ils avancent mais le périple commence mal à 100 m à peine de la maison et léonor 7 ans commence à trouver son sac un peu lourd et léonor faut que tu mettes ton sac à dos correctement ma chérie on va regarder ma chérie mais léonor mais bien le sac mais bien le sac ça va te faire encore plus mal l'arrivée à la cathédrale fait diversion ils sont attendus par le père blondeau un ami de la famille pour que le pèlerinage se passe sous les meilleurs auspices une bénédiction est de mise dans la crypte de la cathédrale la bénédiction a galvanisé les troupes et même la pluie semble un signe divin quelle douce bénédiction il pleut c'est parti pour une semaine de marche mais 100 kilomètres avec six enfants ce n'est pas gagné près d'angers cinderella et nicolas eux aussi s'attaquent à un sacré défi pour eux pas de marche à pied mais du vélo 350 kilomètres avec leurs sept enfants ce matin c'est le jour du grand départ alors pas le temps de traîner en dix minutes toute la tribu est prête pour le petit déjeuner enfin presque mais comme dans toutes les familles il y en a toujours un qui oublie quelque chose juste au moment de partir gérer une famille nombreuse ça demande énormément de patience heureusement les lunettes réapparaissent allez on est parti vous montez au portail s'il vous plaît vous suivez allez c'est parti en route pour trois cent kilomètres les amis première étape du jour la gare direction orléans en train c'est le point de départ officiel de leur périple sauf que rien ne va se passer comme prévu chargé neuf vélos deux remorques et cet enfant dans le train peut vite devenir un vrai casse alors cinderella rappelle les consignes papa monte dans le train avec son vélo je lui passe et je lui passe les vélos là ça j'arrête et puis vous passez vos vélos à papa et quand vous êtes montres quand vous avez passé votre vélo vous montez dans le train avec papa le train ne s'arrête que quelques minutes alors il ne faut pas perdre de temps vous inquiétez pas rapide je monte avec papa passez vos vélos la pression monte les charrettes peut-être avant les vélos attends 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 je te l'avais dit allez et très vite c'est la panique totale finalement plus de peur que de mal avec leur équipement et leurs sept enfants cinderella et nicolas occupe l'intégralité du compartiment tout le monde a déjà l'air épuisé et ce n'est que le début avec un tel convoi un simple trajet en train peut devenir une vraie galère et pas le temps de souffler car à l'arrivée le manège recommence vous suivez dans l'ordre qu'on est sur la route habituellement première épreuve du train terminé l'aventure à vélo peut commencer pour financer son voyage la famille a fait appel à une grande enseigne de sport qui lui a fourni tout l'équipement pour rouler en toute sécurité avec tous leurs enfants les parents ont imposé deux règles on ne se double pas et on reste entre papa et maman c'est tout de même un peu dangereux alors la famille a mis au point une technique nicolas en tête signale les obstacles et les enfants se passe l'information Léopold 5 ans découvre les nids de poules et les premiers panneaux de signalisation après une heure de route léopold le plus jeune a un premier coup de mou mais Léo a sa technique pour se redonner du courage et il est bientôt imité par ses six frères et soeurs une véritable corale roulante pour ménager leurs troupes les parents proposent une première halte au bord de la loire est-ce qu'il y en a qui va le voir oui s'il te plaît pour l'instant tout le monde arrive à bien suivre il n'y a pas trop de ça rechaîne pas trop encore pour l'instant donc on profite pour pour rouler au maximum les sièges bricolés par nicolas ont l'air efficace louis-alexandre y a déjà succombé il dort comme un bien heureux il est bien on a mis un petit oreiller donc là dessus il est hyper confortable Philippine aussi a déclaré forfait elle s'est endormie au milieu des bagages quelques centaines de mètres plus bas nos cyclistes repèrent le spot parfait pour la pause déjeuner comme ils sont neufs et qu'il faut voyager léger les repas sont plutôt minimaliste un morceau de pain une tranche de fromage et chacun se débrouille pour les enfants cette eau fraîche est trop tentante et après cinq minutes seulement alors les enfants ils savent ils savent ils ont le droit de jouer dans l'eau ils savent aussi que s'ils sont mouillés ils repartent avec leurs vêtements mouillés il fait beau donc ça va sécher sur eux voilà ça sera lavé ce soir mais là voilà s'ils se mouillent ils ont le droit mais ils prennent la responsabilité c'est reparti les fesses mouillées et ce jeune cortège ne passe pas inaperçu il surprend le voisinage c'est pas une famille quand même si c'est vraiment une famille oui mais c'est magnifique pour motiver les troupes nicolas improvise une course c'est le seul moment où les enfants ont le droit de dépasser les parents à ce petit jeu la championne c'est hortense et de loin les parents eux sont totalement largués il faut dire qu'ils traînent chacun 50 kg de bagages belle montée tu les sens les 50 kg pédaler ça donne soif problème nicolas et cinderella ont oublié de recharger les gourdes on va aller sonner voir si les gens acceptent de nous remplir les gourdes parce qu'il fait quand même super chaud et qu'on n'a plus d'eau bonjour je suis la loire à vélo avec nos 7 enfants d'accord on fait 320 kilomètres entre orléans et angers d'accord et voilà on voulait savoir si vous auriez pu nous donner de l'eau fraîche pour aujourd'hui personne ne mourra de soif cette première journée touche déjà à sa fin il est 16 heures et les enfants commencent à en avoir marre pour éviter les pauses pipi à répétition nicolas fait la sourde oreille la russe fonctionne leopold passe à autre chose 20 minutes plus tard la famille arrive enfin au camping reste un dernier effort monter la tente et dans ces cas là avoir une famille nombreuses ça a du bon avec autant de bras la mission est vite accomplie même philippine participe pendant ce temps là cinderella elle non plus ne chante pas avec une seule tenue par personne il faut faire la lessive tous les jours et dans une famille nombreuse chacun lave son propre linge c'est une première pour paul hugo après la lessive place à la détente pendant que papa est parti chercher le dîner maman se fait caliner les jeunes livreurs de pizza de france là encore pour ne pas s'encombrer ils n'ont prévu aucun repas pour le soir à chaque étape ce sera pizza pour le plus grand plaisir des enfants il est à peine 20 heures mais toute la famille est épuisée ce soir c'est au lit de bonheur pour tout le monde d'autant que dormir sous la tente c'est amusant alors pour une fois les enfants sont ravis d'aller se coucher tôt cette première journée est une réussite ils ont déjà parcouru 45 kilomètres mais il en reste encore 275 alors le pari de cette famille nombreuse n'est pas encore gagné les quimplers eux n'ont eu que 12 kilomètres à faire pour rejoindre le camping à côté de chez eux s'ils ne sont pas partis loin ils n'ont pas lésiné un camping cinq étoiles avec toboggan géant piscine animation activité pour les enfants et de spacieux bungalows christophe est en terre inconnue il vient ici depuis qu'il est tout petit je me revois il ya plus de 30 ans en arrière quand je venais avec mes parents que j'étais à leur place donc voilà ça me fait toujours plaisir de de perpétuer la tradition que j'avais avec mes parents voilà on va aller s'installer voilà c'est dans ce mobile home qu'ils vont passer la semaine et l'avantage d'une famille nombreuse c'est qu'il y a de la main d'oeuvre dès l'arrivée la bataille du territoire commence il n'y a que six couchages et les filles devront dormir à deux par lit mais chloé la coquine de la famille ne veut pas partager le sien avec sa soeur maman ne cède pas du coup chloé s'en prend à sa soeur à 8 dans 30 mètres carrés difficile de ne pas se marcher sur les pieds c'est beaucoup plus petit que chez vous est ce que ça va pas être encore plus dur non parce qu'en fait on ici que pour dormir la journée on fait tellement d'activités qu'on n'y est que pour dormir et manger c'est sur la terrasse donc ce bungalow de 30 mètres carrés il le loue 1500 euros la semaine un bel effort surtout que depuis que le couple a ouvert la friterie il ne se paye pas de salaire et vivent sur leur économie alors malgré les disputes des enfants ils entendent bien en profiter les enfants se préparent et oublient les chicaneries un quart d'heure plus tard tout le monde est dans l'eau les filles vous n'allez pas toutes seules à la piscine les parents s'amusent autant que les enfants recharger les batteries ça on verra plus tard mais en tout cas profite avec les enfants ça c'est à 100% sûr de niz s'élance même du grand toboggan génial toute la tribu s'éclate pendant plus de deux heures mais le problème avec autant d'enfants c'est de garder un oeil sur chacun et au moment de partir t'as pas vu timothy timothy dix ans a disparu je ne trouve pas je sais pas où il est je vais aller voir s'il n'est pas rentré j'espère qu'il s'est pas évadé dans le camping le garçon est introuvable denise fait le tour du camping sans succès elle espère qu'il les attend au bungalow timothy est là les parents sont inquiets alors qu'ils s'apprêtent à partir à sa recherche timothy réapparaît son frère vient de le retrouver chez un copain à l'autre bout du camping je t'ai cherché j'étais à la piscine et après je voulais aller voir un diamori pour qu'il vienne avec moi à la piscine et j'ai demandé un problème réglé mais pas le temps de souffler car les enfants ont faim et il faut acheter de quoi les nourrir j'ai attendu dix minutes et après je vais venir chercher et ben va t'habiller maintenant on va faire les courses avant de partir chloé commence déjà à négocier il avait dit oui pour jouer au magasin je vais en parler avec papa comme dans beaucoup de familles les enfants ont la fâcheuse manie de faire des caprices pour obtenir des jouets ou des sucreries et dès l'entrée du supermarché ça ne rate pas c'est grand ça ma chérie eliade a craqué sur des tongs reine des neiges irrésistibles on va peut-être dire oui mais à dire oui à toute la tribu l'addition peut vite grimper en flèche on est obligé de dire oui à tous au moins pour une chose oui on fait pas de préférence entre entre les enfants jamais alors denise et christophe font un marché avec les enfants t'as choisi on leur met une limite parce que sinon le budget explose alors là je lui ai dit pas plus que 4 euros chacun a choisi son cadeau sauf chloé la petite fille veut un jouet qui n'existe pas dans le magasin mais c'est où alors c'est quoi c'est quelque chose à manger c'est un jeu oui mais c'était pas dans ce magasin si c'est dans quel magasin et c'est maintenant eliade qui veut échanger ses tongs reine des neiges contre une souris d'ordinateur non 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 absolument pas ah des bulles tu veux des bulles allez des bulles à la place des slash d'accord denise veille au grain un cadeau chacun pas plus car elle a un budget à respecter on essaye de ne pas dépasser les 300 euros pour cette semaine c'est un peu c'est un peu exceptionnel parce que c'est les vacances on va se permettre des petits extra sinon on essaie de ne pas dépasser 200 250 bon on sera peut-être à 350 quand même tu pousses le caddie manon après une demi-heure au rayon joué les parents peuvent enfin commencer leur course poulet dégueulasse normalement il n'y a pas des oeufs dedans ils sont vidés normalement fruits et légumes glace moi je voudrais les fuser papa denise et christophe font leur choix en fonction des étiquettes je fais attention aux promotions et ici c'est une bonne promo donc je prends pendant que les parents remplissent les caddies les 6 enfants commencent à trouver le temps long et si papa n'apprécie pas ce désordre dépêche toi vite je compte 3 1 2 maman n'est pas en reste et assume totalement sa famille nombreuse souvent on me regarde d'une façon curieuse certaines personnes me demandent surtout ça vous c'est le même père des choses comme ça peut choquer de se dire que papa peut avoir 6 enfants j'essaye de leur répondre avec une petite touche d'humour du genre bah je suis du genre à dire quand on me demande ils sont tous à vous non non j'en ai piqué 2-3 en arrivant au total ils auront mis 2 heures pour faire les courses et c'est le moment fatidique vont-ils respecter la limite des 350 euros qu'ils s'étaient fixés on espère qu'on est normal verdict 340 euros 45 pile dans le budget les jouets compris on a dépassé un petit peu ce que j'avais imaginé mais pas de trop donc ça va hop là héhou tiens toi les courses de la semaine sont faites les parents vont maintenant pouvoir profiter pleinement de leurs vacances enfin c'est ce qu'ils croient car un événement inattendu va leur faire quitter le camping plus tôt que prévu dans la bosse la famille Strobel attaque son 3ème jour de pèlerinage chaque jour la tribu parcourt 15 km à pied mais aujourd'hui Pierre-Louis augmente la cadence il prévoit une étape de 21 km ce qui ne réjouit pas les enfants il n'est pas encore arrivé mais on voit qu'on est sur le bon chemin mais c'est une blague on a plus de 15 km à faire pardon ? on a plus de 15 km enfin on avait plus de 15 km oui aujourd'hui je pense qu'on a plus que 15 km ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague aujourd'hui c'est deux heures de marche supplémentaire Hortense 5 ans et Sybille 12 ans en ont déjà plein les pattes on a le dos il va falloir allez Sybille il faut avancer je ne veux pas devoir t'arrêter ma chère une fois qu'on est bien lancé c'est plus simple mais au départ quand il faut que les muscles se détendent qu'il faut bien régler son sac quelquefois c'est le début le plus dur allez on avance on avance on s'arrête pas allez ça commence à grogner là dans les troupes non 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 ça grogne pas dans les troupes vous entendez grogner vous ? non non moi j'entends pas non non j'entends rien moi je sais pas si on s'arrêtera tout de suite l'objectif c'est vraiment d'avancer si on en fait plus aujourd'hui ça veut dire qu'on en fera moins demain j'ai confiance dans la force des enfants ils vont avancer mais c'est sans compter sur l'itinéraire qui se complique la famille quitte la route pour rejoindre la forêt et les cailloux sur le chemin vont jouer des tours à Eugénie et Hortense Eugénie allez on avance que se passe t il ? allez on y va non Hortense elle tient plus trop de bois Hortense elle est je mets ta malou ma chérie bon alors elle est livide allez mon Hortense elle est la plus forte non mais on va marcher doucement ça va aller sous les encouragements de ses parents Hortense repart Eugénie elle continue en première classe dans le porte-bébé pour le père de famille ces difficultés font aussi partie de leur voyage 6 km de tapis ça use ça use j'ai toujours vécu des 15 coups on se dépassait je me dis là c'est l'occasion de montrer aux enfants voilà que quand on se donne un peu de mal bah derrière il y a il y a de la satisfaction les kilomètres s'enchaînent et pour encourager ses troupes papa a une méthode viens à côté de moi ma chérie est ce que tu as envie de prier pour quelqu'un de particulier ma chérie non on dit à notre père oui allez notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne mais malgré ses prières Pierre-Louis va devoir lever le pied car avec 6 enfants il y en a toujours un qui réclame quelque chose et cette fois après 18 km de marche c'était Léonore qui a faim Pierre-Louis et Léonore elle voulait qu'on s'arrête pour goûter ah mais ouais mais on peut s'arrêter là hein bon allez on s'arrête là allez go goûtez là ici il y a soif je crois que j'ai plus d'eau dans ma poche à eau t'as plus d'eau dans ta poche à eau ? dans la poche à eau regarde c'est complètement sec Hélène effectivement regarde plus rien donc tu vois je l'avais bien mise tant pis on va mourir de soif on va être desséchés sur le bord de la route comme les grenouilles il y a plus d'eau oui ah ben on est bien là on pourrait presque faire la sieste oh là je profite de la nature des papillons au dessus de ma tête mais je repars sans problème si Hélène a encore de l'énergie ce n'est pas forcément le cas des enfants pas de pied bah je suis contente d'avoir bientôt fini parce que là il fait chaud et tout donc c'est un peu on va les donner un peu saoulant mais qui c'est qui a mal au pied ? moi moi qui c'est qui a des ampoules ? moi je t'ai entendu j'ai entendu j'ai dit tu fais moi elle me fait mal t'as mal où ? c'est où que t'as mal ? aux petits doigts aux petits doigts de pied ? bon mon amie a pincement mais ça fait quand même mal allez on arrive bientôt on se mettra en tongs et puis voilà ça ira bien d'accord ? allez madame c'est bon ? oui les petits bobos des uns les jérémiades des autres avec leurs 6 enfants Pierre-Louis et Hélène n'ont jamais un moment de répit on apprend à gérer beaucoup de choses à la fois on apprend surtout à avoir toujours énormément de choses en tête et c'est peut-être le plus difficile quelques fois je dis aux enfants non attendez mon disque dur il est saturé allez on y va go après un goûter sur le pouce c'est déjà l'heure de repartir requinqués la tribu avale les derniers kilomètres sans broncher bonjour madame et dans le village la famille nombreuse ne passe pas inaperçue on commence le périage vers le mont saint-michel mais vous avez une belle petite famille ? il y en a encore 3 derrière non on est 8 8 ? oui alors vous campez ? c'est bien c'est des bonnes vacances c'est super et bien bravo hein merci madame bonne journée à vous 5 minutes plus tard ils arrivent chez leur hôte la soeur d'un ami de la paroisse qui va les héberger pour la nuit bonjour madame vous voulez y avoir soif ? un peu oui un peu la dame est partie nous chercher de l'eau fraîche après 6 heures de marche la délivrance de l'eau et les orteils qui gigotent enfin à leur guise c'est maintenant l'heure du bilan de la journée vous voulez les chiffres de la soirée ? oui 21 kilomètres presque 22 papa tu nous avais dit 15 kilomètres par jour je t'avais dit qu'on ferait 21 kilomètres 21 kilomètres un coup de massue pour les enfants on est un peu à bout de force et on a du mal à avancer mais en fait on a fait un gros détour et du coup c'était un peu... c'était dur ce soir pas question de dormir dans la maison la famille campera dans le jardin à la dure une vie de Robinson qui ravit les enfants surtout qu'ici pas de corvée de table ni de timbales en argent on mange assis par terre dans de la vaisselle en plastique un contraste plutôt radical on a plus qu'à prendre la bénédicité au nom du père et du fils et du saint-esprit Amen comme un pélican, pélican, pélican nourris ses petits enfants petits enfants, petits enfants donne leur en pâture de la bonne nourriture croire et honneur à notre créateur ce soir c'est carême avant l'heure bien malgré eux les enfants vont faire vœux de frugalité allez vite parce que moi j'ai faim comme disait l'autre au menu deux boîtes de taboulet un concombre et deux paquets de compote pour huit manger doucement pour profiter un repas léger surtout quand le plat passe entre les mains d'Emeran luxueux en plus ça va être dans les crocs de chien tu les trempes un par un dans le verre d'eau et après tu jettes l'eau pas question de gâcher la moitié du dîner on oublie les bonnes manières le concombre est rincé dans un verre et le taboulet terminé à même la boîte pour satisfaire leurs estomacs les enfants se partagent les restes du goûter trois biscuits et deux bananes il n'y avait pas assez de nourriture mais Thomas il y a moins de route alors on mange moins c'était censé être pour huit sur la boîte j'ai dit on est huit il y a quand même Eugénie et Hortense qui sont petites ça suffira déjà à la maison quand il y en a en grosse quantité ils en voudraient toujours plus ils n'ont pas de sentiment de satiété mais c'est suffisant vous allez dormir 21h30 après une journée bien remplie c'est l'heure du coucher les enfants qui se plaignaient d'être fatigués ont retrouvé de la vigueur non non on se calme on se calme on se calme stop il leur reste encore quatre jours de marche avant l'arrivée 60 km au total avec la fatigue qui s'accumule les enfants tiendront-ils le rythme sur leur vélo les enfants de Nicolas et Cinderella commencent aussi à fatiguer et les fouines aujourd'hui c'est l'avant dernier jour de leur périple ils n'ont plus que 70 km à parcourir dont 40 aujourd'hui mais comme les enfants en ont déjà 250 dans les jambes cette étape s'annonce difficile t'as vu comment c'est joli ? c'est trop beau t'as vu ? c'est excellent c'est un peu chaud aujourd'hui mais on a fait 20... 26 km il en reste 14 on fait une étape de 40 km aujourd'hui donc ça devrait bien se passer Nicolas est peut-être un peu optimiste 40 km dans la journée c'est une sacrée performance pour les enfants surtout pour Léopold mais étonnamment le petit garçon de 5 ans semble le plus à l'aise c'est moi qui pédale plus vite j'ai pas mal aux gens j'ai pas mal aux fesses et je suis même pas fatiguée les plus grands en revanche en ont un peu marre surtout Paul Hugo l'aîné j'ai mal aux pieds il fait trop chaud on peut avancer plus vite et comme ils commencent à être un peu fatigués les enfants se disputent à la moindre occasion les parents eux aussi commencent à perdre patience Baptiste et Hortense vous êtes pas chouettes en fait tu vas t'apaiser ouais pardon maman on est d'accord hein mais les enfants n'ont pas du tout l'intention de se calmer un petit coup de pied ni vu ni connu les bêtises montent d'un cran plus tu m'énerves plus j'avancerai pas et du coup chacun cherche à doubler l'autre alors que c'est strictement interdit on est à ta place ma chérie comme d'habitude résultat la situation finit par déraper c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tiens mon vélo dépêche toi Hortense vient de chuter heureusement plus de peur que de mal Léopold a fait l'abruti encore qu'est-ce que tu faisais Léopold ? j'ai rien fait c'est elle qui m'a donné un qui m'a pointant c'est toi qui m'a pointant non ça y est j'ai entendu mais alors Hortense est remontée en selle réconfortée par un petit chocolat un autre problème vient encore plomber l'ambiance je viens de dérailler je vais dérailler Léopold a un souci technique alors que tout le monde est déjà au bout du rouleau on est tous assez crevés on a eu une chute et Léopold vient de dérailler donc voilà on a les garçons qui sont en train de le réparer puisque Nico peut pas lâcher son vélo comme ça on a trop de poids à transporter donc c'est les deux gars qui sont en train de réparer la chaîne Léo est-ce que ton vélo est réparé ? est-ce que ton vélo est réparé ? on y va les gars ? allez on est presque arrivé allez go ! le peloton repart tant bien que mal heureusement il ne reste plus que 5 km pour aujourd'hui et ce soir ils vont pouvoir souffler un peu pas de camping ils sont invités à dormir chez l'habitant bonjour bonjour eux aussi sur la route avec leurs enfants on en a que deux et peut-être que je m'en fais plus une montagne que mon mari mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être mutuellement échanger et pour nous peut-être partir à l'aventure comme ils le font pour le couple de cyclistes l'enthousiasme d'anne claire est la preuve qu'ils ont réussi leur pari et atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixés changer les regards sur les familles nombreuses pour nous avoir des enfants c'est pas du tout une contrainte c'est pas du tout quelque chose qui doit être un frein une mère de famille même de cet enfant elle peut travailler mais elle peut aussi partir à l'aventure avec ses enfants et son mari c'est pas une femme qui fait juste remplir des caddies faire tourner des machines et ranger la maison demain si tout se passe bien la famille arrivera au bout de son épuisant périple pour les quimplers confortablement installés dans leur bungalow a priori les vacances devraient être plus simple mais avec une famille nombreuse rien ne va jamais de soi c'est le troisième jour au camping et la journée commence mal chloé la rebelle de la famille s'est levée du mauvais pied c'est énervant je vais te rentrer chloé à l'intérieur et tu vas aller dans ta chambre pas question que les caprices de chloé ne viennent gâcher ce bon moment c'est énervant chloé franchement manger à toute petite Denise va enfin pouvoir apprécier son petit déjeuner voilà c'est un peu dommage que chloé sa petite crise parce qu'on aimerait quand même bien qu'elle soit à table avec nous mais dans la bonne humeur c'est plus gai mais un coup de téléphone va gâcher la suite du programme à l'autre bout du fil Emmanuel le frère de Denise il est à la friterie et a un problème Denise et Christophe doivent rentrer sur le champ je crois que je vais jeter mon téléphone dans l'adurance pour être tranquille toute la famille repart à la maison ils doivent réceptionner une livraison de pommes de terre car à la friterie Emmanuel n'a plus de stock les vacances sont déjà finies ah oui c'est déjà fini on vient réceptionner les frites l'objectif c'est de faire au plus vite pour retourner au camping et après vous voyez il fait mi farigoulette voilà c'est ici monsieur voilà et ce n'est pas gagné un énorme camion arrive dans l'allée bonjour il vient livrer 300 kg de frites importées de Belgique on est bon merci monsieur allez c'est parti pour une fois toute la tribu s'y met sans se disputer ni rechigner allez les sacs Hugo avec 8 paires de bras les cartons sont vidés en seulement 10 minutes voilà c'est ce qui sert à faire rouler la friterie pendant une semaine pendant qu'on est en vacances mission accomplie la famille a gagné le droit de retourner à ses vacances les amis on y va là on va ranger les vélos on s'en va finalement avoir choisi un camping à 12 km seulement de la maison ça a du bon il est 10 heures du matin et les quimplaires sont déjà de retour oui il y a les autres enfants tout le monde est ravi les enfants vont s'amuser dans l'air de jeu amusez vous et Denise va en profiter pour s'octroyer une petite pause allez je vais non moi je reste pas je vais initiation aux huiles essentielles vous allez vous occuper de vous un petit peu pour maman oui ça fait longtemps que j'attends ce moment ça va me faire du fier et je vais t'envoyer le masseur ouais merci allez détends toi merci à tout à l'heure à tout à l'heure enfin un moment rien qu'à elle la journée se termine mieux qu'elle avait commencé ce soir c'est la soirée de l'été à l'intérieur soirée disco sous des litres de mousse après un moment d'hésitation Eliade est la première à se lancer sur la piste Denise s'éclate et sur la scène le mini Mister Camping 2017 est prêt à défendre son titre c'est Timothée c'est Timothée c'est Timothée et fait bravo pour Timothée des vacances réussies pour toute la famille qui le temps d'une semaine est parti bien plus loin que les 12 kilomètres qui les séparaient de leur maison pour la famille des pèlerins aussi c'est la dernière ligne droite ils ont déjà parcouru 75 kilomètres il leur en reste 25 avant l'arrivée c'est dans deux jours et pour motiver les enfants les parents leur confient une mission à chacun en temps tu vérifies que je perds pas de duvet les petits doivent surveiller les bagages qui ont une fâcheuse tendance à tomber du chariot allez merci ma chérie heureusement que t'étais là faut pas que c'est duvet qui tombe dans l'eau ce soir certains enfants dormiront au frais non mais moi ça me gêne pas de toute façon c'est pas mon divé alors moi mon divé c'est moi qui le porte les trois grands eux ont la responsabilité de la carte ils doivent suivre l'itinéraire Albane viens ma chérie j'ai besoin de toi j'ai besoin de ma grande fille vous êtes guide je vous charge aujourd'hui de faire le chemin Albane tu vois le bois de bel air il est là d'accord juste ici vous me tenez la carte moi ça me plait de tenir une carte et de voir là où on va donc voilà donc je me suis proposée pour tenir la carte puis quand même papa et maman ont déjà beaucoup de choses à penser on a commencé ici là tu vois on a déjà fait tout ça Pierre-Louis et Hélène se sont interdits d'utiliser des instruments technologiques ni gps ni téléphone mais une carte à l'ancienne normalement on aurait dû tourner au pont là pour respecter l'esprit du pélé pour moi on a un téléphone portable si vraiment un enfant là tombe il faut appeler les pompiers voilà là on a un téléphone portable sinon normalement on peut faire ça ce matin la famille a un objectif très précis aller faire les courses l'intermarché où on doit se ravitailler ferme à midi écart on n'a pas d'avance de nourriture donc il faut absolument y être avant midi écart la stratégie c'est d'avancer tous histoire de prévoir les ravitaillements sinon on n'a rien toi tu vas venir faire les courses avec papa super t'en as de la chance c'est super de faire un pèlerinage et de se retrouver dans une grande surface plus qu'une demi-heure avant la fermeture alors il ne faut pas perdre de temps mais Sibylle a un doute papa ? oui ? on n'isole pas du gore ou pas ? du gore sans doute oui j'espère pour vous j'espère pour vous qu'on est au bon endroit vous êtes sûr que c'est là ? oui ! non pour moi non non on s'est trompé il fallait passer l'autre chemin apparemment on s'est trompé allez c'est bon et les filles vous suivez ? la famille s'est trompée de route et le temps passe alors Pierre-Louis fait une entorse au règlement et sort son gps je vais y aller et toi tu vas aller sur la route moi on demande que la technique est là ouais donc on va continuer mêler le grenet il va falloir enfiler toute la rue de Belleville go ! vous cédez à la technologie là on avait dit pas de technologie on avait dit pas de technologie ? ah bon ? j'ai rien signé finalement rien de mieux qu'un bon gps Pierre-Louis trouve même un raccourci à travers champ il part devant avec les plus grands pour arriver à temps au supermarché mais à 1 km de l'arrivée zut j'ai pas mon portefeuille bon c'est Hélène qui a le portefeuille dans son sac à dos et elle est à plusieurs centaines de mètres en arrière Eugénie tu restes là vous restez là vous restez là je vais chercher mon portefeuille je vais expliquer à maman Pierre-Louis doit refaire tout le chemin en sens inverse je crois qu'on est plus très loin du supermarché papa disait tout à l'heure 20 minutes mais je pense que c'est un peu moins allez on y va ! allez go ! c'est ça l'aventure c'est top c'est à dire que si on se dépêche pas on a rien à manger ce soir j'emmène Eugénie avec moi Eugénie tu viens dans mon dos ma grande ? avec papa chéri tu seras bien dans le dos allez on y va vite faut qu'on se dépêche sinon on a rien à manger ce soir est-ce que tu veux manger ce soir ? viens dans mon dos ma chérie tu seras bien Eugénie serait bien restée avec maman mais ce n'est pas l'heure des caprices mon Eugénie on y va ! le supermarché va fermer Pierre-Louis part au pas de course un quart d'heure plus tard il est sur place il n'a que 10 minutes pour remplir son panier et trouver de quoi faire 4 repas pour 8 personnes allez viens ! on va faire les courses pour ce midi le goûter repas du soir faut trouver un complément mais on a déjà des tartellis donc ça peut aller et puis après on doit faire le petit déjeuner demain matin mais ils sont avec 2 pâtés de tortellini c'est jamais assez même des pommes et 6 c'est pour ça que maman m'a dit qu'il faut trouver un petit complément pour ce soir tiens du pavé au poivre regarde il y a 6 tranches émerand échaudé par le repas frugal du premier soir pousse à la consommation allez c'est bon 2 paquets c'est toujours mieux qu'un on a des carottes du pain comme souvent dans les familles nombreuses papa fait au plus simple jambon, saucisson, pain et un petit extra que tous les enfants adorent des chips pour les briser ça fera plaisir à Eleonore je suis sûr oui il faut aussi soigner le moral des troupes l'intendance c'est aussi ça permet de booster un peu et de donner des objectifs un peu plus festifs même si on marche un paquet de bonbons pas de bonbons pas de péché de gourmandise pour aujourd'hui le reste de la famille rejoint Pierre-Louis au moment de passer à la caisse bonjour madame on dit bonjour les enfants 38 euros et 73 centimes un montant raisonnable pour 8 personnes mais les parents font attention parce que faire un pèlerinage au final ce n'est pas donné on s'est dit oh là là mais en fait on n'a aucun hébergement pas de location pas de voiture et en fait on a eu quand même beaucoup d'investissement de matériel alors qu'ils vont être amortis sur plusieurs années mais en fait c'est quand même une semaine qui coûte assez cher en investissement de base au total cette semaine de vacances leur coûtera un peu plus de 1000 euros allez on s'installe là pour le moment les enfants ont bien mérité leur déjeuner des sandwichs XXL coupés en huit normalement il faudrait qu'on ait fait un bénédicité mais on était trop pressés de manger là pif paf pouf pif paf pouf un bénédicité pas très catholique mais après cette semaine éreintante personne ne relève tous profitent du pique-nique avant la ligne d'arrivée la tribu attaque la fin de son périple et parcourt les 11 derniers kilomètres sous une chaleur écrasante il fait 34 degrés ça tape au soleil ça va mieux la tête j'ai toujours mal en ce moment j'ai préféré me mettre à l'eau les enfants puissent dans leur dernière réserve un vrai chemin de croix aller Hortense aller Hortense aller Hortense aller Hortense aller Hortense t'as mal au pied on pourrait juste couper le petit doigt de pied parce que c'est lui qui fait mal non ? enfin après 4 heures de marche l'église ça y est voilà c'est bon c'est fini qui veut boire un peu est ce qu'il y a encore de l'eau dans les gourdes là ? ce soir on est à la maison allez une gorgée pour que tout le monde puisse en avoir les chéris pour partager après un périple d'une semaine les enfants sont morts de fatigue puis on a dit que la semaine prochaine on allait lézarder sur la plage à rien faire qu'on irait à la plage le matin, l'après-midi et que ce soir on mange des pizzas et de la glace et du granité des trucs frais seul Pierre-Louis aurait bien marché quelques jours de plus on démarre, on y retourne on continue ? c'est toi qui invente ça papa c'est moi je veux y aller le pèlerinage se termine comme il avait commencé par une messe à une différence près, avec la fatigue, les enfants sont un peu moins attentifs qu'à l'aller la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père la première étape du périple est terminée il leur reste encore 200 kilomètres à parcourir en deux ans avant de rejoindre le mont Saint-Michel après une nuit de sommeil bien mérité, la famille Lucas est prête à repartir pour la dernière journée il ne reste plus que 10 kilomètres à parcourir tout le monde a le sourire, excepté Paul Hugo j'ai pas envie de de finir un autre trip j'aurais envie de continuer bah oui parce qu'on a préparé ça pendant longtemps et puis bah c'est déjà fini c'est passé trop vite ses frères et sœurs eux, voient plutôt le bon côté des choses je suis pas trop triste que ce soit terminé parce que je sais qu'on en croit d'autres et puis que bah que je vais retrouver ma douche mon lit au revoir, merci à vous aussi au revoir après 10 jours d'efforts, Cinderella, Nicolas et leurs 7 enfants arrivent enfin au bout de leur épopée un moment très fort en émotion ça fait quelque chose en fait ça fait quelque chose, on va le panneau à Angers et on se dit on a réussi en fait on a réussi c'est touchant les enfants arrivent en vrai vainqueur du tour de France c'est tout juste s'ils ne repartiraient pas pour 300 kilomètres supplémentaires c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? et bah là ça y est on arrive à 350 kilomètres est-ce que vous laisserez pas repartir ? on retourne à Orléans ? tout de suite ? et toi Léo est-ce que tu vas repartir en Orléans ? Léo ? moi je vais retourner à la maison pour les enfants et les parents, Paris réussit aux prochaines vacances ils repartiront pour un nouveau défi cette fois ils veulent parcourir 800 kilomètres à travers l'Europe C'est parti pour l'Europe on a la même chose la même chose pour l'Europe